Musique Bien tassé, ces fèves de cacao sèche ne font plus d'inquiétude. Leur prochaine destination, c'est le marché, Paris gagné. Pourtant, pour les avoir, le cacao culteur a devant lui un parcours de combattant qui peut déboucher sur des gâchis. Une fois la cabosse de cacao coupée, elle ne devrait pas passer plus de 72 heures sans être écabossée. Sinon, la fève sera de mauvaise qualité. Le cabossage du cacao récolté fait encore du fil à tordre, car le traitement a des exigences du temps, la main d'oeuvre parfois insuffisante. Voici pourtant une trouvaille, une cabosseuse toute mécanique, décapotable, portable, donc transportable jusque dans les champs. Cette machine a pour rôle de décabosser non seulement les cabosses de cacao, mais de séparer simultanément les fèves de cacao et des cortexes. Elle ne s'arrête pas à concasser et trier les fèves des cortexes. C'est la consommation électrique qui fait tout son charme. C'est une machine qui fait au-delà de 4 500 cabosses par heure, mais la consommation est assez réduite. Donc une consommation d'1,5 litre de carburant pour 4 500 cabosses. Le jeune ingénieur à l'origine de cette pépite agricole est formé dans la plus grande université à vocation agronomique d'Afrique centrale, l'Université de Tchamps. Soutenu par ses enseignants, son rêve est grand, les moyens limités. L'autre rôle est de réduire la pénibilité du cacao culturel, afin qu'il puisse se produire des fèves de cacao de bonne qualité, de telle sorte que le cacao camerounais puisse augmenter de grâts au niveau international. Avec un soutien quelconque, le jeune ingénieur ferait du cacao culturel un béni du ciel, qui n'aurait plus de problème de cabossage qu'un lointain souvenir. Le seul jour de l'écapotage, lui seul, vaut 50% du budget consacré pour la récolte uniquement avant le traitement de post-récolte. Donc c'est important, très important, avec votre venue, avec ce que nous avons vu avec Eco-Beaumars. Si vraiment les facteurs tels que nous avons vu, la s'améliore davantage, c'est une machine qui est la bienvenue chez nous pour pouvoir nous booster dans notre position. Déjà l'impression que nous avons, c'est une très bonne machine. Premièrement, pourquoi ? Parce que la fèvre n'est pas brisée. Généralement, quand on utilise la magie, la façon à cayer, on a tendance toujours d'avoir les fèvres qui se blessent et là c'est pas bon. Et si la vraie solution agropastorale venait de ce jeune génie formé et capable de produire pour son propre pays.